Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris Votre rubrique Turf FR en partenariat avec theturf.fr Alors ce jeudi 12 janvier direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer Avec les trotteurs ce sera la première réunion, une belle réunion qui nous attend Notamment avec le prix de la Côte d'Azur qui sera support de Quintet Plus mais également de The 5 Chez notre partenaire j'ai également choisi un The 5 pour mon pari Ce sera la cinquième course du programme, le prix de Cagnes-sur-Mer Réservé à des 5 à 11 ans, n'ayant pas gagné 261 000 euros en recul de 25 mètres à 138 000 euros Comme vous le voyez, 16 concurrents au départ, 2925 mètres à parcourir dans cette compétition Et je n'ai retenu une nouvelle fois qu'un seul cheval, ce sera le quatrain Red Lille avec Un cheval que j'aime beaucoup, la dernière fois sur l'hippodrome de Vincennes Ça s'est vachement bien passé, alors que c'était sa rentrée Je ne m'attendais pas à le voir courir aussi bien pour sa rentrée C'est vrai qu'il avait des performances parlantes Mais vraiment, une 13-2 sur 2700 mètres Voilà, la fin de course était vraiment très séduisante Auparavant, vous voyez, c'était le 1er octobre, sa dernière sortie Il a des références à faire valoir, je ne sais pas si on a toutes ses performances Mais attendez, voilà, cette performance-là, regardez Oracle Tile, il a battu Oracle Tile Oracle Tile, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps C'est vraiment une des révélations de cet hiver Sixième du prix de Bourgogne Il vient de remporter un quintet, il n'y a pas longtemps, même peut-être deux quintets en tout cas Non, un quintet, il vient de battre Gently Demuse Qui lui rendait 25 mètres Vraiment un cheval qui a l'air d'être très très fort Et c'est vrai que le fait que ce Red Lille avec l'ait battu C'est quand même un signe assez positif Voilà, rien d'autre à ajouter Il a de la tenue Il va débuter sur l'hypodrome de Cane-sur-Mer Mais vu ses performances A mon avis, selon Gros de 6 ans, il a vraiment une toute première chance Et je ne le vois pas sortir des trois premiers En théorie, il devrait même s'imposer sans trop de soucis à mon sens Mais bon, il faut toujours le parcours Une course reste une course Mais avant le coup, c'est une toute première chance Donc voilà, ce sera mon conseil de jeu De ce jeudi à 12 janvier En réunion 1, le 504 Red Lille avec On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également Ce mardi du côté de Vincennes Avec Hamilton Duham Que je vous indiquais dans la 8ème course du programme Qui termine 2ème On est battu par le Favori Le Favori qui a eu un meilleur parcours que nous Et c'est vrai qu'avec un déroulement de course différent Je suis sûr qu'il aurait pu le battre Il était proposé à plus de 10 contre 1 Il fait 3,20€ la place Du coup, de mon côté, pour 4€ de jouets J'en ai récupéré 9,60€ C'est vraiment pas mal On a plus que doublé la mise Donc voilà pour ce petit point En tout cas, Milton Duham Qui m'a vraiment fait plaisir avec Pierre Vertruis Et j'espère qu'il va continuer durant tout l'hiver Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site turf-fr.com Voilà, moi je vous laisse là-dessus Une nouvelle fois, merci de votre fidélité De suivre cette rubrique Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous Bye bye